Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette que je viens de découvrir et qui m'a vraiment agréablement surprise. Ce sont des lasagnes végétariennes au butternut. Ce mélange de sucre et salé est vraiment très agréable en bouche. Et bien sûr, c'est hyper simple à faire. C'est parti ! On commence par mettre 40 ml d'huile d'olive sur feu moyen. En attendant que l'huile chauffe bien, on va prendre un oignon et on va l'émasser très finement, comme ceci. Quand l'huile d'olive a bien chauffé, on y ajoute nos petits morceaux d'oignons. On va aussi y ajouter 2 gousses d'ail qu'on va râper. On va y aller simple avec l'assaisonnement. On va mettre du sel et du poivre. On mélange bien le tout. On va ensuite faire revenir pendant environ 7 minutes. On va en attendant couper 250 g de champignons qu'on a bien sûr bien lavés. Après 5 minutes de cuisson des oignons, on va pouvoir ajouter nos petits morceaux de champignons. On mélange bien le tout. On va encore une fois laisser cuire en venant mélanger de temps en temps pendant 5 minutes cette fois-ci. Je prends ensuite une moitié de courge butternut. J'ai utilisé la partie du bas, mais vous pouvez utiliser celle du haut. Je retire toutes les graines à l'aide d'une cuillère. Ces graines-ci regorgent de bienfaits. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur comment les utiliser. On coupe la courge en 4. Ça va faciliter l'épluchage. Faites bien attention à vos doigts. Une fois que nos morceaux de courge sont bien épluchés, on va les couper en lamelles pour ensuite les couper en tout petits cubes comme ceci. Après 5 minutes de cuisson des champignons, on va ajouter nos petits morceaux de courge. Si vous avez de la muscade, vous pouvez en mettre un tout petit peu. Et pour les plus audacieux, vous pouvez mettre un peu de cannelle. Ça se marie vraiment bien avec le butternut. Ou vous pouvez tout simplement ne rien mettre. C'est déjà assez savoureux. On va aussi ajouter 80 ml de crème liquide. Et on mélange bien le tout. Donc pour la courge, on va la faire revenir pendant 10 minutes. J'ajoute aussi une petite poignée de mozzarella râpé. Et si vous aimeriez voir un peu plus d'idées de recettes végétariennes comme celle-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager. Ça me fera vraiment plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. Donc on remue bien pour faire fondre le fromage. Et après 10 minutes de cuisson des courges, on va pouvoir retirer du feu. On va ensuite réaliser une béchamel. Donc sur feu moyen, on va faire fondre 50 g de beurre. Quand c'est fondu, on va y ajouter 50 g de farine. Une fois le tout bien homogène, on va baisser sur feu doux. Puis on va y ajouter notre lait. J'en ai mis 500 ml au total. Ensuite, on ne va pas cesser de fouetter jusqu'à ce que le mélange épaississe bien. On assaisonne avec un peu de poivre et un peu de sel. J'y rajoute également une bonne cuillère de fromage à la crème. Vous pouvez mettre du fromage râpé. Ou tout simplement ne pas mettre de fromage. Donc on continue de bien fouetter sur feu doux jusqu'à obtenir une belle crème béchamel bien épaisse. Avant que notre crème soit prête, on va venir en prélever deux louches qu'on va mettre dans le fond de notre moule à gratin. Donc voici la texture désirée. On va pouvoir retirer la casserole du feu. Et on va déjà pouvoir passer à l'assemblage. Ensuite, on prend nos feuilles de lasagne. J'utilise des lasagnes précuites, donc pas besoin de les bouillir. On va les disposer au-dessus de notre crème béchamel. Et on va poursuivre avec notre farce. On l'étale bien uniformément, comme ceci. On poursuit avec une autre couche de sauce béchamel. Au total, je fais trois étages avec trois feuilles de lasagne par étage, mais vous faites autant d'étages que vous voulez. Donc les ingrédients ici conviennent à quatre personnes. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. Et si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. On étale bien la sauce béchamel et puis on remet une couche de lasagne. On poursuit avec la farce. Donc si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. On étale bien la farce et on remet une dernière couche de sauce béchamel. On étale bien et on remet une dernière couche de lasagne. On va finalement couronner le tout avec 100 g de mozzarella râpée. Donc on en met bien deux partout. Donc comme vous voyez, on utilise vraiment de simples ingrédients, mais qui se marient extrêmement bien ensemble. Si vous essayez la recette, vous allez voir que le résultat final est vraiment extraordinaire. On étale bien le fromage de partout, puis on va déjà pouvoir passer à la cuisson. Donc dans le four préchauffé à 190 degrés pendant 35 minutes. Après 15 minutes de cuisson, je viens disposer une feuille de papier sulfurisé sur le dessus pour permettre au fromage de griller sans brûler. Et voilà le résultat ! Le fromage est grillé à la perfection et l'intérieur est une vraie symphonie en bouche. Je vous conseille vraiment d'essayer. En tout cas, j'espère vraiment que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. A bientôt pour de nouvelles inspirations ! Là-bas, on est là! Il ya !